bonjour à tous je vous parle aujourd'hui du schéma abnégation à ne pas confondre avec le schéma assujettissement tant ils peuvent tous les deux se ressembler alors dans le schéma abnégation il s'agit d'une injonction personnelle à se dédier aux autres dans le cadre de l'assujettissement vous pouvez aller voir aussi sur cette vidéo il s'agit en fait de la peur de l'autre dont on est sous emprise ou la pression qu'exerce l'autre il y a une relation déséquilibrée de dominants à dominer mais dans les deux cas on est sur des personnes qui vont être très centrées sur les besoins des autres quitte à s'oublier oublier leurs propres besoins quitte à se sacrifier et à passer à côté de leur vie alors les copyrights de ce podcast appartiennent au livre la thérapie des schémas donc aux éditions de bec alors effectivement comme je vous le disais c'est ces passants tout comme le schéma d'assujettissement présente un intérêt excessif à satisfaire les besoins des autres au détriment de leurs propres besoins d'accord ils agissent ainsi pour éviter aux autres de souffrir pour faire ce qu'ils croient être juste pour éviter de se sentir coupable ou égoïste il y a énormément de culpabilité l'émotion ressentie effectivement avec ce schéma c'est la culpabilité ou bien aussi pour maintenir une relation avec des proches chez qui ils perçoivent des besoins ce schéma abnégation résulte souvent d'une capacité d'empathie élevée un sens aigu de la souffrance des autres certaines personnes ressentent même si intensément la souffrance psychique des autres qu'elles sont fortement motivées pour soulager ou la prévenir ils ne veulent pas faire ou laisser faire des choses qui entraîneraient la souffrance d'autrui il y a souvent la peur de décevoir l'autre et de le faire souffrir donc l'abnégation implique souvent un sentiment de responsabilité très fort vis-à-vis des autres et l'autre est souvent perçu comme quelqu'un de faible ou nécessiteux qu'ils font donc aider on peut retrouver chez ces patients beaucoup de symptômes psychosomatiques parce qu'en fait ils donnent beaucoup et ils reçoivent peu et donc ils s'épuisent il y a aussi beaucoup de frustration souvent ces patients qui ont ce schéma abnégation ils ont le schéma manque affectif mais pas que il peut y avoir donc le schéma affectif qu'ils vont combler en faisant plaisir aux autres si je fais plaisir aux autres on va me donner de l'amour de l'attention il peut y avoir également le schéma imperfection qui est un schéma fortement lié si je donne plus aux autres c'est parce que moi je vaux moins dans l'imperfection on se sent en dessous des autres l'abandon peut-être un schéma aussi lié si je fais plaisir aux autres on ne va pas m'abandonner la dépendance donc si je fais plaisir aux autres je vais maintenir ce lien avec la personne qui m'est chère et la recherche d'approbation donc si effectivement je m'occupe des autres et je fais plaisir je vais obtenir de la reconnaissance et de l'approbation alors ces patients pensent souvent qu'ils n'attendent rien des autres ça moi je le constate souvent en cabinet en fait je le fais pour les autres parce que ça me fait plaisir mais ça c'est il y a une forme grande forme de déni parce qu'en fait inconsciemment il y a une recherche de réciprocité qui ne vient pas donc dans une situation où l'autre ne rend pas l'appareil ils vont éprouver du ressentiment et c'est là où la colère peut être inévitable dans ce schéma là avec des reproches et des critiques donc on a affaire à des personnes qui donnent qui donnent qui donnent en pensant espérer même si elles disent qu'elles affirment le contraire et quand ça ne vient pas il peut y avoir un certain ressentiment et on peut aller là jusqu'à des personnes qui vont éclater de colère parce qu'elles ne reçoivent pas il n'y a pas de réciprocité dans une relation équilibrée je te donne et je reçois c'est un équilibre parce que nous avons la même valeur alors effectivement comme pour le schéma d'assujettissement eh bien on est sur des personnes qui vont refouler leurs besoins personnels par crainte de non pas de conséquences externes mais là par crainte on va dire de sensation d'égoïsme là on est vraiment sur une décision qui est personnelle on n'agit pas sous la contrainte de l'autre comme pour le schéma assujettissement c'est une contrainte personnelle c'est une décision personnelle avec une croyance mais si je ne suis pas dédiée à l'autre si je ne pense pas à l'autre ça fait vraiment de moi quelqu'un qui est égoïste alors j'essaie de regarder ce que je peux vous dire encore sur le plan comportemental effectivement les patients qui ont un schéma abnégation écoutent les autres plutôt qu'ils ne parlent d'eux-mêmes ils se soucient des autres et ils éprouvent de la difficulté à agir pour eux donc ils se concentrent sur l'attention ils sont ils concentrent leur attention sur les autres sur leurs besoins et ils se sentent mal à l'aise lorsque l'attention est portée sur eux donc ils agissent même de façon plutôt indirecte quand ils veulent exprimer quelque chose soit ils ne l'expriment pas soit ils vont trouver des astuces pour que l'autre comprenne mais à aucun moment ils ne vont exprimer clairement les choses on a un sérieux déficit d'affirmation de soi dans ce schéma là et d'ailleurs en thérapie comportementale en TCC sur l'aspect comportement on va travailler sur l'affirmation de soi ce schéma peut être aussi présenté il peut y avoir des avantages secondaires il peut avoir un côté positif si il n'est pas pathologique lorsqu'il est poussé à l'extrême les patients peuvent ressentir de la fierté à se considérer comme responsable des autres c'est le côté sauveur je suis un sauveur je suis important ça me donne de l'importance leur comportement altruiste leur donne le sentiment d'être quelqu'un de bien quelqu'un qui a des qualités morales en revanche ils ressentent parfois que ce n'est jamais assez bien et quoi qu'ils fassent ils se sentiront toujours coupables d'insuffisance il y a une attente indirecte de si je te donne j'attends quelque chose en retour reconnais quand même que je t'ai donné les autres sources de bénéfices potentiels il peut arriver que ce schéma attire des gens attire des gens vers eux forcément souvent on devient le thérapeute le bon thérapeute la bonne oreille donc beaucoup de gens apprécient l'empathie et l'aide de ces schémas là d'abnégation ceux-ci ont d'ailleurs beaucoup d'amis bien que leurs besoins ne soient souvent pas comblés dans ces relations amicales sur le plan comportement compensation lorsque ces patients se sont trop souvent sacrifiés je l'expliquais tout à l'heure ils peuvent tomber dans des comportements de colère, de critique ils peuvent se venger aussi et faire preuve de comportement passif agressif alors le but du traitement c'est d'apprendre aux patients ayant un schéma à l'abnégation que tout individu a des droits, des besoins, que nous avons la même valeur et donc on doit être dans un équilibre et aussi une recherche de réciprocité même si ces patients croient qu'ils sont plus forts que les autres en réalité la plupart d'entre eux souffrent de manque affectif ils ont fait le sacrifice d'eux-mêmes et n'ont pas obtenu satisfaction de leurs besoins en retour ils ont donc des besoins à satisfaire autant que selon eux, les gens faibles, qu'ils se dévouent à aider c'est-à-dire qu'ils ont parfois des besoins moins importants que ceux qui doivent aider qui ont plus besoin d'eux quelque part la différence essentielle est que les patients ayant un schéma à l'abnégation n'éprouvent pas de besoins tout au moins consciemment effectivement, moi je constate en cabinet quand je demande mais c'est quoi vos besoins ? ils ont très peu de besoins ou ils ne les connaissent pas du tout donc forcément ils ont aussi tendance à se fixer sur les besoins des autres il est important donc d'aider ces patients à reconnaître qu'ils ont des besoins et apprendre à les identifier même s'ils n'en ont pas conscience et apprendre à exprimer ces besoins pour pouvoir obtenir de la satisfaction par rapport à ces besoins le traitement doit aussi chercher à réduire le sentiment de responsabilité du patient le thérapeute lui montre qu'il exagère souvent la fragilité ou la nécessité ou l'impuissance des autres la plupart des gens ne sont pas aussi fragiles qu'ils ne le pensent en fait donc ne pas toujours se positionner justement en sauveur et puis le traitement vise aussi à corriger le manque affectif associé donc pour ça le thérapeute va inciter le patient à s'intéresser à ses besoins personnels et apprendre à les nourrir seul plutôt que de compter sur les autres pour satisfaire ses besoins et puis à demander de manière aussi plus directe les choses dont il a besoin voilà pour le schéma d'abnégation donc en gros un travail cognitif sur ce côté je dois aider les autres, je suis sauveur, c'est important pour moi sinon ça fait quelqu'un d'égoïste au niveau du comportement, on travaille beaucoup sur l'assertivité l'expression des besoins au niveau émotionnel, s'il y a d'autres schémas liés on peut travailler aussi en imagerie pour aller combler les besoins de l'enfant voilà, à très bientôt, j'espère que cela vous a plu voilà, c'est parti